La hausse des prix pour le mois de décembre, plus 0,3%, c'est un chiffre provisoire, mais il laisse supposer que la hausse annuelle pour 83% devrait être de 9,2% ou 9,3%. Tout a été calme aujourd'hui chez Talbot pour la première journée de travail après la réouverture ce matin de l'usine de Poissy. Philippe Devecq parle pour la première fois le banquier chargé du financement de l'opération des avions renifleurs, s'explique dans ce journal. La justice s'accélère en Argentine avec l'arrestation de l'ancien chef de l'État, le général Reynaldo Bignonne. Il serait responsable de la mort de deux opposants qui servaient sous ses ordres. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Un chiffre pour ouvrir ce journal, un chiffre qui paraît stupéfiant. Dans un pays tel que la France, où près de 2 millions de personnes ne seraient pas capables de lire ou d'écrire couramment. Un chiffre impressionnant, mais délicat à manier, puisque nous ne disposons que de bien peu d'éléments statistiques dans ce domaine. Reste que cette situation est apparue assez préoccupante au gouvernement, pour que le Conseil des ministres ait décidé ce matin la mise en place d'une douzaine de mesures destinées à enrayer ce phénomène. Parmi les mesures retenues ce matin, il y a la création d'un groupe permanent de lutte contre l'illettrisme. Le développement des réseaux de bibliothèques et l'utilisation des ressources de l'informatique pour l'apprentissage de la lecture. Trois mesures entre autres qui devraient permettre d'en terminer avec cette inégalité absolue et la marginalisation de tous ceux qu'elle condamne. Sylvie Marion en a rencontré quelques-uns qui cherchent à s'en sortir. Dans toutes les régions de France, comme ici en Haute-Normandie, on trouve donc des citoyens qui sont allés à l'école, mais qui ne dominent pas, et de loin, le français écrit et lu. C'est la crise économique, puis la restructuration industrielle, qui ont mis en lumière cet illettrisme, nié jusqu'alors, et révélé par les stages de formation. Comment apprendre une technique nouvelle lorsqu'on est incapable de dominer ni la lecture, ni la compréhension, orale ou écrite d'un texte ? Ces élèves studieux sont tous licenciés économiques. Ils suivent à Rouen un stage de perfectionnement du français organisé par Éducation et Culture. Alors, qu'est-ce qui est arrivé au malfaiteur ? Je ne le retrouve pas à l'arrière. Dans toute l'histoire. Mon histoire, c'est un roman. Parce que moi, je voulais vous dire, j'étais un petit peu... de serrer. Je ne veux plus que je ne veux pas me l'occuper, c'est tout. Et puis, je vais mettre d'école, bon, il me laissait en bruit. C'est simple. En calcul, c'est très bon. Lecture, lecture. À quel âge vous avez quitté l'école ? 14 ans. Enfin, 13 ans et demi. Et vous avez commencé à travailler à quel âge ? 14 ans. Et au service militaire ? Je n'en ai pas fait. Réformé, il se prend pour ça. À cause de ça ? À cause de ça, oui. Et comment se fait-il que tout d'un coup, vous ayez décidé de suivre les cours ? Parce que, comme j'étais licencié économique, je n'ai pas de job. Alors, il m'en faut bien. Alors, donc, je viens essayer pour apprendre à lire et écrire et refaire un autre stage après. À 16 ans, je suis rentrée au fermeture Éclair. J'ai resté 21 ans et j'ai été licenciée il y a une année dernière. C'est tout. Je n'ai pas été à l'école ni rien du tout après. Et pendant toute cette période, vous n'avez pas eu besoin de savoir bien lire et écrire ? Oui, mais où aller ou faire des stages à l'usine, je ne pouvais pas. Parce que je travaillais, quoi. Et comment faisiez-vous pour tous les papiers officiels qui arrivent ? La sécu, le salaire, les réclamations à droite et à gauche, comment vous faisiez ? Je me l'ai brouillée quand même toute seule. J'arrive quand même à faire quelque chose. Mais si je ne savais pas faire, par exemple, mes feuilles d'impôts, des trucs comme ça, j'allais voir ma soeur ou ma voisine. Chèque à remplir. Arrêt de maladie. Les adultes en formation intensive sont 300 cette année à Rouen, le double de l'année dernière. Le phénomène de la crise économique telle qu'on en parle aujourd'hui fait ressurgir le phénomène de l'alphabétisme fonctionnel. C'est le problème qui ressurgit dans tous les pays hautement industrialisés. C'est pareil aux Etats-Unis, c'est pareil au Canada, c'est pareil en Angleterre, c'est pareil en France et notamment dans notre région qui a une forte tradition industrielle. Pour l'instant, ces stages, pris en charge en partie seulement par les assédiques, ne reçoivent aucune subvention. On attend beaucoup des mesures gouvernementales. Il aura fallu toute une nuit pour que les partenaires sociaux parviennent à un accord de principe sur la réforme de l'assurance chômage. Un protocole d'accord a en effet été signé hier soir. Cela dit, il ne s'agit pas d'un texte définitif puisque ni la CGT ni la CFDT n'y ont à poser leur paraf. Il permet néanmoins d'avoir une idée précise de ce que sera le nouveau système d'assurance chômage. Un système à deux vitesses, une partie sera financée par l'Etat et c'est la nouveauté, la seconde partie étant financée comme auparavant par les partenaires sociaux. Les explications de Martine Gilson. Seront indemnisées par l'Etat et donc exclues du nouveau système, les jeunes et les femmes à la recherche d'un premier emploi et les prêts retraités de moins de 60 ans. On ignore encore le montant de cette indemnisation, ce sera l'objet d'une nouvelle discussion avec les pouvoirs publics. Tous ceux qui ont déjà travaillé, donc cotisés, restent dans le nouveau système. Mais en général, leurs prestations sont réduites. Prestations réduites pour les jeunes qui n'ont travaillé que 3 mois et pour les chômeurs âgés de 50 à 55 ans. Les cadres s'en tirent plutôt bien. Moyennant une augmentation de leurs cotisations, leur allocation minimale ne sera pas inférieure à 60% de leur salaire antérieur si celui-ci est égal au moins à 6 750 francs par mois. Ces nouvelles dispositions doivent entrer en vigueur à partir du 1er avril et pour une durée de 2 ans. Une longue nuit aussi chez Talbot avec la rencontre des résultats puisqu'après 8 heures de négociation, la réunion tripartite syndicat patronat et pouvoir public est parvenue à se mettre d'accord sur les points les plus difficiles. Une autre réunion est prévue dans une dizaine de jours. Témoin de la volonté d'apaisement manifestée ces dernières 48 heures, l'usine de Poissy a pu recommencer à fonctionner normalement ce matin. 7 500 ouvriers qui avaient été convoqués ont pu remettre en route la chaîne des Samba. Pour les autres modèles, le redémarrage est fixé pour un peu plus tard. Geneviève Molle. 6h45 à Talbot-Pueski ce matin. 7 200 employés se présentent au contrôle, munis de leur provocation. Il fait froid. Le filtrage est extrême. Chacun passera à travers un labyrinthe de grillage. A l'arrivée, les CRN. A l'extérieur, ceux qui n'ont pas encore été convoqués et des licenciés, ceux du B3. 7h, la CFDT tient un petit meeting hors les murs devant une centaine de militants. Compte rendu de la réunion tripartite d'hier soir à Versailles. Ce qui est acquis, priorité des offres d'emploi de la région parisienne aux licenciés de Talbot, plein salaire pour ceux qui entreront en formation. 20 000 francs versés par Talbot à tout employeur qui embauchera un licencié Talbot. Les deux retours, on en parlera lors de la prochaine réunion tripartite dans 15 jours. 9h30 dans le B3 remise en état. Les chaînes tournent depuis 2 heures. Certains ouvriers, inquiets de l'avenir de l'usine, ne veulent pas s'exprimer devant les caméras. Ils travaillent. D'autres parlent. Le labyrinthe, ce matin, les a profondément surpris. On ressemble à des singes. Quand on rentre là-dedans, ce n'est pas normal. Parce qu'on est des ouvriers, on n'est pas des assassins. Ce ne sont pas les chiquins, il faut faire des astreux. Il faut pouvoir travailler, il faut rentrer comme dans un coin de concentration. Et vous pensez qu'on aurait pu faire autrement ? Je ne vois pas comment on peut faire autrement. Les premières Samba 84 sont pourtant sorties ce matin. Tout est calme à Poissy. Il faut tout de même noter que les chiffres permettent de se poser des questions sur l'avenir commercial de Talbot. L'an dernier, les ventes de ce constructeur ont chuté de 20%. Et à cause du conflit de ces dernières semaines, elles ont chuté de 50% pour le seul mois de décembre. Cela dit, le bilan de l'année 83 est plutôt honorable pour l'ensemble des constructeurs puisque les Français ont acheté plus de 2 millions de voitures neuves, soit 38 000 de moins seulement qu'en 1982. A noter que les marques françaises accroissent leur production grâce aux exportations. On connaît maintenant l'indice des prix pour l'ensemble de l'année 83. Après la publication tout à l'heure de l'indice provisoire de l'INSEE pour le mois de décembre, les prix ont augmenté de 0,3% pour ce dernier mois, portant à 9,2% la hausse des prix pour l'ensemble de l'année. Alors c'est un indice plutôt pas mauvais pour le dernier mois, pour le mois de décembre, mais un indice médiocre sur l'année, Philippe Sassier. Oui, très rapidement on peut faire trois commentaires. Pour l'indice de décembre, il est convenable, il est tout à fait conforme aux prévisions, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de dérapage, il n'y a pas non plus d'amélioration spectaculaire, mais il faut cependant remonter au mois de décembre 77 pour trouver un 0,3%. Pour l'ensemble de l'année, les Allemands viennent justement de publier l'indice du mois de décembre, 0,2% en Allemagne, mais pour l'ensemble de l'année 84, les Allemands ne dépassent pas 3%. Cela signifie que la différence entre la hausse des prix en Allemagne et la hausse des prix en France reste très forte et que si la folle cavalcade du dollar s'arrêtait, ce serait probablement le marque qui partirait sur les chapeaux de roue et le franc aurait de la peine à suivre. Enfin, si cette hausse du dollar durait, ce serait une mauvaise affaire pour l'économie française et pour la lutte contre l'inflation. En effet, si au deuxième semestre de 1983, la hausse des prix s'est ralentie, 7,7% en rythme annuel, les experts estiment actuellement que si pour l'ensemble de 1984, on parvenait à ne pas dépasser 7% pour toute l'année, ce serait quand même une très belle opération, surtout si Jacques Delors libère les prix comme il vient de le promettre, tout au moins en grande partie. Un coup de colère du Parti communiste français dont le bureau politique a adressé une lettre ouverte au président de la République, une lettre signée de Georges Marchais, dans laquelle le secrétaire général du Parti communiste constate, je le cite, « le développement d'un anticommunisme d'une violence rarement atteinte, une campagne extrême, ajoute M. Marchais, qui conjugue les haines et les calomnies contre le Parti communiste. » Le secrétaire général du PCF estime que l'on cherche ainsi à briser l'unité de la majorité. En Argentine, les révélations sur les disparitions d'opposants politiques survenus lors de la dictature militaire ne cessent de se préciser. On découvre chaque jour de nouveaux charniers, et l'ancien chef de la police de Buenos Aires reconnaît maintenant être responsable de la mort de 5000 opposants qui ont été portés disparus sous son commandement entre 1976 et 1983. Sinistre précision du général Kams, il déclare n'avoir jamais fait exécuter les enfants des disparus, mais en avoir remis certains à des institutions, car il fallait selon lui empêcher qu'ils soient élevés dans les idées de la subversion. Des révélations publiées par l'hebdomadaire Westallman Stern, au moment même où l'ancien chef de l'État argentin, le général Bignon, vient d'être arrêté dans une autre affaire de disparition. Bernard Benyamin. C'était il y a quelques semaines du temps de la dictature militaire. Le chef de la Jeunte, c'était cet homme en civil, Reynaldo Bignon, qui assistait ce jour-là à un office religieux. Il avait hérité du pouvoir après le fiasco des Malouines. Il tentait désespérément de rendre le pouvoir aux civils, à la condition que ces derniers veuillent bien partager avec les militaires la responsabilité de la répression qui s'était abattue sur le pays pendant six ans. La réponse des civils se trouvaient en fait à l'extérieur de la cathédrale, les maires de la place de May, qui voulaient demander au général Bignon des comptes sur les disparus. La messe terminée, le chef de l'État argentin sortait sur la place de la cathédrale, les cris hostiles aux militaires commençaient. Que digan donde están los desaparecidos, dites-nous où sont les disparus. C'était la première manifestation en présence d'un chef de l'État en Argentine depuis sept ans. Pas de doute, le pouvoir militaire était en train de vaciller. Car ce sont les mêmes cris qui l'ont accueilli hier, dans une cohue folle, alors qu'il se rendait dans le cabinet du juge d'instruction pour répondre de la disparition de deux conscrits, militants communistes, en 1976. La décision du juge ne s'est pas faite attendre, le général Bignon a été arrêté et mis au secret dans une institution militaire. Ainsi donc, après les généraux Videla, Viola et Galtieri, qui l'avaient précédé à la tête du pays, le général Bignon est tombé à son tour sous les coups de la justice argentine. Il est vrai qu'à eux 4, ils sont responsables de la disparition de 30 000 personnes. Au Liban, la journée a été calme à Beyrouth après les attentats commis hier contre la résidence des Pins où se trouve l'état-major français. Des attentats qui n'ont pas fait de victime. La nuit était tombée lorsque des inconnus ont attaqué à la roquette des positions françaises autour de cette résidence, que vous voyez ici sur ces images qui ont été filmées quelques minutes après l'attentat. Vous vous souvenez que lundi, un autre attentat avait coûté la vie à un parachutiste français et blessé deux autres aux abords de ces mêmes positions. Pierre Morois est arrivé ce soir au Sénégal pour une visite officielle de 4 jours. C'est la première fois que le Premier ministre se rend en Afrique noire. Le choix du Sénégal est symbolique puisque c'est le pays d'Afrique avec lequel la France entretient des relations économiques très privilégiées. Mais le Sénégal traverse aujourd'hui une crise politique et économique difficile, comme a pu le constater notre envoyé spécial, Pierre Alain. Tout a commencé ici, dans la forêt de Djabir, toute proche, au pied de l'arbre sacré qui porte encore les traces d'un rite animiste, une réunion d'indépendantistes. Et à 10 mètres de là, la voiture incendiée des gendarmes qui venaient les disperser. Trois d'entre eux seront tués à coups de machettes. Une semaine plus tard, venus des villages voisins, une petite troupe de quelques 500 personnes armées et protégées par leur grigri marchent sur Ziguinchor. Ils se sont venus attaquer sur trois fronts. Cela démontre qu'il y avait une certaine organisation de base. Et qu'est-ce qu'ils voulaient alors ? Ils voulaient, je ne sais plus, je ne peux pas faire une affirmation, mais ce que je peux dire en tout cas, je crois que leur objectif était de prendre Ziguinchor. Ça correspond à quoi ce chapeau ? Ils disent que ça les rendait invulnérables. Donc s'ils portaient ce chapeau, quand ils portent ce chapeau, en tout cas les balles ne pouvaient pas les attaquer. Bilan officiel, 24 morts, mais de bouche à oreille, deux à trois fois plus. Et si la présence des gardes mobiles assure aujourd'hui le calme dans les rues de Ziguinchor, les problèmes de la Casamance demeurent. Cette province du sud, surnommée le Pays Vert, est séparée du reste du Sénégal par un autre état, la Gambie. Et pour traverser le fleuve, il n'y a pas encore de temps. La population d'origine l'ethnie Diola a sa langue et ses croyances, partagées surtout entre l'animisme et le christianisme, dans une nation où l'islam et les Wolofs dominent. Pays de rivières et de forêts, la Casamance a toujours été considérée comme le grenier du Sénégal et comme un refuge pour les populations du nord fuyant la sécheresse. La forêt, qui a toujours revêtu ici une importance presque mythique, on la brûlait de façon anarchique pour faire place au champ d'arachide ou faire du charbon de bois, le combustible de base. L'état a bien entrepris d'y mettre fin, mais la sécheresse a touché la Casamance à son tour. La misère a exacerbé les ressentiments d'une minorité sans qu'on puisse parler véritablement de volonté séparatiste ou de mouvements structurés. L'homme de la rue en tout cas, comme l'opposition, en témoigne. Non, c'est une indépendance, nous on n'est pas d'accord. Nous n'en sommes pas d'accord. Est-ce que vous pensez que c'est sérieux les revendications des indépendantistes ? Le parti milite pour l'unité nationale et n'est lié d'aucune manière au mouvement indépendantiste. Et le parti souhaite tout simplement la démocratie politique et la démocratie économique. Démocratie africaine exemplaire, c'est l'image du Sénégal que le président Abdou Diouf, le successeur de Léopold Senghor, voudrait donner. Après avoir autorisé tous les partis politiques, il lui faut maintenant prendre en compte le particularisme casamancé. Dans ce pays de magicien, il faut savoir mêler souplesse et fermeté. Au pays basque, 5 militants basques français du groupe Hippar et Tarak ont été arrêtés la nuit dernière alors qu'ils s'apprêtaient à tenir une conférence de presse devant des journalistes. C'est apparemment une fuite qui a mis les policiers sur la piste des indépendantistes français. Mais c'est un autre coup de filet qui est très largement commenté en Espagne aujourd'hui. Celui qui a permis aux policiers français d'interpeller hier à Bayonne des indépendantistes basques espagnols. Cette fois, ils ont été soit expulsés dans un pays tiers, soit assignés à résidence. Patrice Pellet. Dix réfugiés basques espagnols assignés à résidence loin des Pyrénées. C'est le résultat de l'opération d'hier à Bayonne, Biarritz et Saint-Jean-de-Luz. Aujourd'hui, côté basque espagnol, c'est la réprobation générale. Par contre, à Madrid, un haut fonctionnaire du gouvernement a fait état de la satisfaction des autorités. La presse madrilène, dans son ensemble, salue ce matin le succès de l'opération qu'elle attribue à la coopération entre la France et l'Espagne. Selon le quotidien catholique IA, les terroristes de l'ETA ne se trouveront plus désormais en sécurité en France. Côté français, on fait remarquer que les 42 membres de l'ETA, réfugiés en France, étaient menacés d'enlèvement et même d'assassinat par une organisation politique adverse. Déjà en décembre, trois réfugiés basques avaient été victimes d'attentats en territoire français. L'opération d'hier est donc aussi une mesure de protection et de rétablissement de l'ordre. Pour la première fois depuis le début de l'affaire des avions enifleurs, l'un des hommes clés de cette affaire a décidé de sortir de son silence. Il s'agit de Philippe Devecq qui est au cœur de tout le montage financier qui a permis la réalisation des opérations menées à la demande d'Elferrape. Avant d'écouter M. Devecq, je vous propose de revoir en détail ce que l'on sait pour l'instant du circuit financier utilisé pour cette opération. Hervé Brusini. L'UBS, l'une des trois premières banques suisses. En 1976, son président est Philippe Devecq, l'un des financiers de confiance du Vatican. Le comte Alain de Villegas, le père des renifleurs, hésite à l'époque à confier son secret à une société française. Il demande qu'une personnalité de réputation internationale s'occupe de ses intérêts. Ce sera justement Philippe Devecq. Mais le président de l'Union des banques suisses pose une condition. C'est seulement après un avis favorable des experts d'Elferrape qu'il prend la tête d'une société de droit panaméen, Lafis Alma, actionnaire unique, le comte Alain de Villegas. En tant que président de cette société, Philippe Devecq signe deux contrats avec Elferrape. Premier accord le 28 mai 1976. Un premier versement définitif de 200 millions de francs suisses est fait à Lafis Alma. D'autres suivront. En contrepartie, Elf aura l'exclusivité pendant un an du procédé Villegas. 24 juin 1978, deuxième accord. Elf aura accès à l'invention et pourra l'exploiter. En échange, un premier versement de 250 millions de francs suisses à Lafis Alma. En tout, via Lafis Alma, la IOMIC, une autre société dont Philippe Devecq est devenu président, un milliard de francs français auront été dépensés par Elferrape. Et jamais dans tous les contrats, il n'a été stipulé que Philippe Devecq était aussi président de l'UBS, la banque par laquelle tout cet argent a transité. Bientôt, les machines à renifler ont montré leur insuffisance et Philippe Devecq a fait bloquer les fonds de Lafis Alma qui se trouvait dans sa banque à l'UBS. Elferrape a alors été remboursé de 500 millions de francs, mais 500 autres millions manquent à l'appel. C'est la perte enregistrée par Elferrape. Oui, alors de nombreux points restent obscurs sur ces opérations financières. C'est la raison pour laquelle Philippe Devecq, qui n'est pas bavard, a décidé de s'expliquer ce soir à la télévision suisse romande. Je vous propose de l'écouter maintenant. L'opération a commencé pour moi au début de 1976, lorsqu'un avocat international de nationalité française, Maître Violet, est venu me voir à mon bureau de Zurich. Je crois que je n'étais pas encore président, j'étais encore directeur général, mais j'allais être nommé président. et m'a indiqué qu'il était le mandataire d'un chercheur belge qui avait trouvé un procédé d'abord applicable à la recherche d'eau et qui était susceptible de s'appliquer à la recherche de pétrole. Il m'a demandé si l'Union de Banque Suisse accepterait, pour le cas où cette opération s'engagerait, de prendre en main l'organisation du côté administratif et financier de cette affaire. J'ai eu au départ une attitude sceptique que vous auriez les uns et les autres. Je connais la phrase attribuée à un des vieux Rothschild, qui a trois façons de perdre son argent, c'est les femmes, les chevaux et les inventeurs, et que la dernière est la plus dangereuse. J'ai dit à Maître Violet que, évidemment, tout dépendait de la nature du procédé, que je n'avais aucune compétence pour examiner le procédé, qu'il n'y avait dans la banque personne qui connaisse ce domaine-là. La Suisse n'a presque pas d'expérience en matière de recherche pétrolière et qu'on pourrait envisager une collaboration si une compagnie importante se déclarait d'accord d'essayer ce procédé et de voir davantage. Maître Violet m'a demandé à ce moment si la société Elphakiten conviendrait comme expert pour tester ce procédé. Et je lui ai dit que, bien entendu, c'était une compagnie qui me conviendrait tout à fait. Voici donc pour les explications de M. Devecq. L'ancien président de la République, Valéry Giscard d'Estaing, avait lui aussi décidé de répliquer aujourd'hui sur cette affaire. Il l'avait annoncé dès hier soir au retour de sa visite au Proche-Orient. Mais il avait alors refusé d'en dire plus. M. Giscard d'Estaing était ce soir dans les studios de TF1. Et vous avez suivi son intervention, Paul Amar. Écoutez, c'est une intervention très longue qui vient de se terminer il y a quelques secondes à peine, qui a duré beaucoup plus longtemps que prévu. Au total, 16 minutes. Et c'est un Valéry Giscard d'Estaing déchaîné. Le mot n'est pas trop fort, que j'ai entendu sur notre chaîne, l'autre chaîne TF1. Déchaîné pendant 16 minutes. Il était même difficile, sinon impossible, de lui poser des questions. Nos confrères ont souffert. Valéry Giscard d'Estaing a placé en effet l'affaire sur un terrain très politique. Il s'en est pris tout d'abord à Pierre Moroy, qui a dit-il, je vais le citer, « Bavé sur moi » et Raymond Barre, l'ancien Premier ministre. Il s'en est pris ensuite, et sur quel ton ? À François Mitterrand, nous allons y revenir tout à l'heure, en écoutant un extrait de cette intervention. Auparavant, Valéry Giscard d'Estaing a voulu répondre aux questions précises que se sont posées les Français. Question qu'il a lui-même posée. Je vais essayer de les résumer relativement vite. Première question posée par Valéry Giscard d'Estaing. A-t-on cherché à étouffer la vérité ? Non, répond-il. D'ailleurs, le pouvoir actuel avait les moyens de savoir depuis mai 1981. Il pouvait interroger tous les protagonistes de l'affaire. Deuxième question, l'argent. Les fameux 500 millions de francs, 50 milliards de centimes. Ont-ils été détournés ? Réponse, non. D'ailleurs, ajout-il, Albin Chalandon avait écrit à François Mitterrand. Pourquoi l'a-t-il laissé en fonction ? Troisième question, mon rôle dans cette affaire. Eh bien, il était normal que j'intervienne. Quatrième question, enfin. Elf avait-il raison de faire cette expérience ? Et Valéry Giscard d'Estaing répond oui. L'un de nos confrères a tout de même eu le temps de lui poser une question. Pourquoi, lui a-t-il demandé ? N'aviez-vous pas engagé des poursuites de votre temps ? Réponse de l'ancien président de la République à la demande express d'Alferap. Le secret devait être maintenu. Mais l'ancien président n'a pas voulu rester sur la défensive, n'a pas voulu répondre à ces questions très précises. Il a très vite contre-attaqué, je vous le disais, sur un terrain politique, en accusant explicitement le pouvoir actuel de faire une opération de diversion pour cacher, je le cite toujours, l'abaissement de la France et le recul de la démocratie. Enfin, Valéry Giscard d'Estaing, je vous le disais, s'en est pris directement à François Mitterrand et c'est la première fois qu'il le fait depuis sa défaite. Il n'est plus qualifié pour représenter l'unité du pays. Lorsque le président de la République en exercice laisse attaquer et quand un chef laisse, il fait, parce que c'est lui le responsable, quand il laisse attaquer son prédécesseur, le président de la République, quand il laisse attaquer le dernier Premier ministre, le président de la Cour des comptes, la première entreprise nationale, il n'est plus qualifié pour représenter l'unité du pays. Et vous m'avez posé la question de savoir si je lui en avais parlé. Il m'a invité à l'Élysée le 26 mai dernier. Vous en êtes témoin. Puisqu'à la sortie, j'ai fait une déclaration. J'étais assis en face de lui à cette distance et je lui ai dit « Monsieur le président, je n'admets pas les attaques qui sont dirigées contre moi. » Savez-vous ce qu'il m'a répondu ? Il m'a répondu « Je ne vois pas ce que vous voulez dire. J'ai l'impression, au contraire, que nous vous traitons très bien. » Vous avez eu l'impression, en effet, qu'au cours de cette période, on me traitait avec justice, avec un libre accès aux moyens d'expression et d'information, que lorsque j'étais attaqué, je pouvais me répondre. Je pouvais répondre « Quelqu'un qui tolère des agissements de cette nature n'est plus qualifié pour représenter l'unité du pays. » Le pouvoir actuel est arrivé par le mensonge. Il cherche à se maintenir par le mensonge. Nous l'empêcherons. Je vous remercie. Merci, M. le Président. Oui, alors, Max Gallot, le porte-parole du gouvernement, a tenu à réagir immédiatement aux déclarations de l'ancien chef de l'État. Et je vous propose de découvrir tout de suite sa réaction. Je la découvre en même temps que vous. Je viens d'écouter l'ancien Président de la République, sa déclaration matriste. Je crois qu'elle est caractérisée par un aveu de taille et de petits énervements. Un aveu de taille, car nous venons d'apprendre que le 6 avril 1979, M. Giscard d'Estaing, qui avait patronné cette expérience, sait désormais, il nous a à nouveau montré une note, qu'il s'agit d'une escroquerie. Alors, première question, pourquoi, alors qu'il sait parfaitement, il a assisté à une expérience, qu'il s'agit d'une escroquerie, pourquoi, pas de poursuite, pourquoi dissimule-t-on le rapport après mai 1981 ? Voilà l'aveu. En ce qui concerne des petits énervements, c'est ce que l'ancien Président de la République appelle les quatre accusations. Je dirais que pas un Français ne sera du pourquoi, parce que ce sont les Français qui décident de qui est capable de représenter l'unité du pays. Et en mai 1981, ils ont tranché. Ils trancheront à nouveau, dans sept ans, M. Giscard d'Estaing, qui se croyait déjà propriétaire de la grandeur de la France et d'un rapport de la Cour des comptes, voilà qu'à sa deuxième intervention, il se croit propriétaire du vote des Français. Je dirais très calmement qu'ils se trompent. Mais, surtout, je suis attristé par le fait qu'aucune réponse essentielle n'ait été apportée aux questions que se posent tous les Français. Et je les rappelle. Voilà, donc, c'était la réaction à chaud de Max Gallo aux déclarations il y a quelques minutes sur TF1 de Valéry Giscard d'Estaing dans cette affaire des avions Renifleur. J'ajoute que la polémique est encore enrichie par l'interview de Raymond Barre à l'hebdomadaire Paris Match. M. Barre qui affirme qu'il ne se repent pas d'avoir classé l'affaire. Il confirme que pour lui, on est en présence d'une opération politique. Et reprenant les accusations d'incompétence et de légèreté portées contre lui, M. Barre ajoute, la différence entre M. Moroy et moi-même, c'est que sous l'autorité du président de la République, il a vidé les caisses que j'avais remplies. Voilà le sport maintenant après ce long intermède politique avec le rallye Paris-Dakar qui quitte enfin au terme de la neuvième étape le terrible désert du Ténéré au Niger. Ce sont toujours les marques allemandes, BMW et Porsche, qui font la loi. Mais cette année, les professionnels du désert vont aussi vite que sur l'autoroute dans un décor qui, lui, ne change pas. Alain Vernon. Si vous possédez une Porsche 911, faites le rallye Paris-Dakar. Vous pouvez rouler vite, très vite, sans danger pour les autres. Il n'y a que le sable ou les ornières de la piste pour arrêter un bolide comme celui de Jacques X et Claude Brasseur lancé à plus de 200 km heure. La BMW du belge Gaston Raillet va vite aussi. Mais hier, entre Agadès et Niamey, le leader du classement moto a pris une mauvaise direction. Et c'est Oriole qui en a profité pour s'installer à la deuxième place. La course en tête, c'est donc la lutte contre le chronomètre, quel que soit le décor que traversent les pionniers du Dakar, devenus des professionnels du désert, comme René Medge au volant de sa Porsche également, en tête du classement général. Un raid sans ennui pour Medge et le moine dont la Porsche d'assistance ici de Roland Kussmol occupe même la troisième place du rallye. Mais jour après jour, le désert, la chaleur, l'Afrique use les hommes et les machines qui s'offrent chaque année un défi onéreux contre la nature. Les amateurs abandonnent ou filent sur les traces des premiers alors que tous les concurrents doivent atteindre Ouagadougou, la capitale de la Haute-Volta, avant 23h ce soir, l'heure du couvre-feu toujours en vigueur dans le pays. Et dès 5h demain matin, les concurrents s'élanceront dans la forêt pour rejoindre la Côte d'Ivoire. Rugby maintenant, puisqu'on connaît depuis ce matin la composition du 15 de France qui affrontera l'Irlande le 15 janvier en match d'ouverture du tournoi des 5 nations. C'est une équipe sans surprise, à noter toutefois le retour de Rodriguez en première ligne tandis que Blanco retrouve sa place derrière. Enfin, Gallien effectuera sa rentrée dans un match du tournoi des 5 nations. Le tirage au sort des 32e de finale de la Coupe de France de football a été effectué ce matin. Elle marque l'entrée en liste des clubs de première division à suivre les matchs Brest-Bordeaux au cerf Saint-Etienne et Bastia-Nîmes. Et puis, il y a un quartet demain à Cagnes-sur-Mer. Je vous propose de découvrir les pronostics de Pierrette Brest. Les voici, le 16, le 9, le 10, le 15, le 18, le 4, le 8 et le 3. Il y a 20 partants demain. Tout de suite, un très rapide coup d'œil sur la météo avec Alain Gillo-Pétré. Que d'air, que d'eau pour demain, mais davantage d'air que d'eau. Regardez la photo satellite, vous allez comprendre tout de suite, il y a une première dépression ici qui s'en va vers le sud-est, une deuxième ici, et une troisième qu'on ne voit pas et qui va arriver demain à toute allure sur les côtes de l'ouest. Donc, dans l'ensemble, c'est du mauvais temps. Regardez la carte, c'est assez simple. De l'Aquitaine, au massif central, aux Alpes et au nord-est, du mauvais temps, envoie l'atténuation avec de la pluie en pleine, de la neige en montagne, 200 mètres sur les Vos, 300 mètres sur les Alpes, 600 mètres sur les Pyrénées. Du beau temps sur la Méditerranée, mais les nuages arriveront en fin de journée. Enfin, sur le reste du pays, c'est un temps variable, très chargé, avec de fortes rafales de vent à l'intérieur du pays, du secteur ouest, et très fortes sur les côtes de la Manche. Un avis de tempête, une dynamité nationale sur la Manche avec de très forts creux. Le baromètre est en baisse, le thermomètre aussi, de 2 à 6 degrés sur la moitié nord et de 3 à 11 degrés sur la moitié sud. Donc, en un mot, c'est pas chaud. Demain, jeudi 12 janvier, une minute de soleil en plus, le 8h41, couché 17h16 et la fête de Sainte-Tatiana qui prend six mois le TGB. Voilà, fin de cette édition. Votre prochain rendez-vous vers 23h avec Hervé Claude qui aura deux invités, Christian Gou, député du Parti Socialiste et René Monnerie, sénateur UDF. Ils parleront de la restructuration industrielle. Demain, 18h30, c'est la vie. Pardon, 12h45 d'abord, Antenne de Midi avec Daniel Bilalian. 18h30, c'est la vie. Jean-Claude Alanic, Bonsoir, à demain, Vacteur.